Bonjour Olivier, nous sommes ici sur les bords du lac Léman. C'est chaud, les gens se bannent, les gens font du bateau. Les mesures de consignement ne sont pas aussi strictes qu'en France. Et on est bien au soleil. Olivier avait un message à vous transmettre suite à son communiqué qu'il a fait samedi. Bonjour David, merci à tous pour cet anniversaire de 4G bien assez. Nous avons fait cette vidéo puisqu'on ne pouvait pas se rassembler sur la place des nations comme nous le faisons tous les 4 du mois depuis maintenant une année. Et pour cet anniversaire, nous avons déjà eu plus de 5000 vues de la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc c'est un beau succès, c'est un beau cadeau pour moi. Et c'est vraiment maintenant plus que jamais qu'il faut qu'on se mobilise pour ce sujet-là, pour différents sujets parce que c'est vrai que le confinement permet un petit peu d'aller plus loin dans une forme un petit peu d'autoritarisme, voire de dictature. On a vu en France, il y a eu le décret du 25 mars qui permet en fait aux opérateurs d'installer un peu toutes les antennes comme ils veulent, quand ils veulent, sans passer par les procédures normales. En Suisse, on voit aussi une chute des réseaux. Il y a un petit peu des réseaux qui peinent. Maintenant, on voit qu'on est un petit peu à la limite des capacités du réseau, aux heures de travail notamment. Et là, il ne faut pas que ça devienne l'excuse. Le monde entier craint un petit peu que ce soit l'excuse pour pousser un petit peu cette 5G, pour pousser différentes technologies qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Et ça, c'est le résultat de 25 ans de laisser aller. C'est-à-dire que la fibre optique, c'est une technologie qui a 50 ans aujourd'hui et qui aurait dû être développée il y a bien longtemps et qui n'a toujours pas été développée partout en Suisse, qui n'est pas encore développée partout en France non plus, qui est un peu à la traîne alors que c'est une technologie qui est sûre, qui est sans problème pour le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, il y a déjà un déni de milliers d'études scientifiques qui montrent les effets néfastes des ondes pulsées de la téléphonie mobile. Et puis, également, il y a eu de nombreux appels, des dizaines d'appels de nombreux scientifiques qui ont aussi appelé les autorités à réagir. Il n'y a eu aucune réaction. Et maintenant, avec ce confinement, on a peur que ce soit encore un petit peu le cran supérieur et qu'on parte un petit peu dans une dictature, disons-le. Alors, il faut savoir si on est encore en démocratie ou si on veut passer en dictature. Si on veut passer en dictature, eh bien, décidons-le et puis choisissons un dictateur et puis soumettons-nous à ce dictateur et puis voilà. Mais aujourd'hui, si on veut encore rester en démocratie, si on veut encore faire prospérer cette démocratie, eh bien, c'est maintenant à nous, les citoyens, de se mobiliser en masse. Et grâce aux réseaux sociaux, eh bien, c'est vrai qu'on peut le faire. Il faut faire valoir sa voix. Alors, moi, je le fais maintenant ici grâce à toi, David. Et je... Alors, tu n'es pas seul. Tu es président d'une association, mais ne serait-ce qu'en Suisse, il y a au moins quatre autres associations qui... Oui, il y a beaucoup d'associations. On s'est regroupés, disons que... Comme la température monte à ce niveau-là, eh bien, forcément, les gens commencent à s'organiser un petit peu. Mais le temps est court et il faut vraiment qu'on s'éduque maintenant. Il faut éduquons-nous, vraiment. Éduquons-nous pour pouvoir éduquer les autres. Éduquons-nous aussi à éduquer les autres. Parce que ce n'est pas forcément facile. Quand on est là-dedans, bien sûr, on connaît bien les choses. Mais pour les gens qui n'ont pas encore été sensibilisés à ça, eh bien, il faut trouver les bons moyens d'approcher, les bons moyens de sensibiliser, de trouver une forme de pédagogie pour tous ces gens. Et il faut se baser vraiment sur des faits aussi. C'est vraiment des faits qu'il faut chercher, qui permettent vraiment d'engager le débat, notamment avec des scientifiques qui sont convaincus qu'il y a un consensus comme quoi ça n'est pas bon. Il faut aussi passer par les réseaux sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, on peut se mobiliser avec les réseaux sociaux. C'est un bon outil. Mais on peut aussi faire des conférences. On peut aussi faire des petits speechs avec la famille, avec les gens autour de soi. On peut aussi écrire. On peut écrire aux autorités, à nos autorités directement, pour les sensibiliser à la chose. Et puis aussi écrire dans les journaux. On a toujours un courrier des lecteurs dans les journaux. C'est toujours très lu par les lecteurs. Et je pense que c'est le bon endroit pour faire passer un message. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une voiture folle. Une voiture folle qui part, on voit où est-ce que ça nous mène. Tout à coup, on a des pandémies comme ça qui apparaissent. Et qui font qu'on se demande de notre civilisation jusqu'où elle peut aller. C'est quand même le résultat de cette civilisation qui a fait qu'on se retrouve dans la situation confinée où on est aujourd'hui. Et cette voiture folle, elle va devoir prendre un virage à un moment. Et c'est à nous, peut-être les passagers, de donner le petit coup de volant. De pousser un petit peu le conducteur à prendre le coup de volant dans le bon sens. Ou de reprendre la place du conducteur. Ou de reprendre la place du conducteur. Disons qu'aujourd'hui, cette voiture folle, il faut qu'on la remette sur les bons rails. Sur le bon chemin. Sur la bonne route. Et c'est pas seulement la 5G. C'est aussi tous des thèmes comme par exemple les vaccins. Comme la surveillance aussi maintenant. On voit avec ce confinement qu'on commence à être surveillé par les portables. Pour savoir si les gens se réunissent ou pas. Donc tout ça, c'est 1984 en pire si j'ose dire. C'est vraiment un écrit visionnaire. Et c'est à nous vraiment de reprendre notre pouvoir maintenant. Et de faire que nous nous mobilisions. Pas contre la 5G. Pas contre les vaccins. Mais vraiment pour la santé. Pour notre bien-être. Pour les enfants. Et pour les générations à venir. C'est vraiment un moment charnière que nous vivons maintenant. Et c'est à vous, à nous, de le faire pleinement. Et vraiment pour ça, je vous remercie. Je vois que ça évolue. Nous allons dans le bon sens. Les gens se réveillent. On a vu avec la flair par exemple de la chloroquine. Et bien que tout à coup, les gens se sont rendus compte. On nous racontait un petit peu n'importe quoi. Et qu'il y a d'autres possibilités qui sont toujours ignorées. Et ça, ça n'est plus tolérable. Alors, le combat que tu mènes est en Suisse. Mais il est au niveau mondial. Il y a beaucoup de gens de France qui s'intéressent à ce sujet. Parce que maintenant, la 5G, ça va être une actualité. Ça va s'installer. Il y a aussi, disons, contacté d'autres pays. Je crois en Allemagne, en Belgique. De toute façon, cette 5G, là, le plan, c'est qu'elle s'impose partout. Et même s'il y a des pays qui diraient non, la 5G, elle serait de force émise depuis le ciel par les satellites qui sont en train d'être envoyés. Le problème est mondial, c'est vrai. Aujourd'hui, justement, on commence à s'organiser au niveau international. On a vu cette manifestation le 25 janvier de Stop 5G International où il y avait plus de 30 pays qui participaient. Le Canada est très actif. Voilà, il y a beaucoup de pays qui sont très actifs. On échange énormément d'informations entre pays. Les gens comprennent le besoin de s'unir aussi au niveau international. Et ça, je crois que 2020 sera vraiment une année où les gens commencent à se rassembler partout dans le monde pour pouvoir dire les choses. Et là, je suis dans ce groupe de Stop 5G International. Et c'est vrai que c'est très actif. Il y a énormément d'informations. Il y a énormément de choses qui se passent. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, ces satellites, et bien maintenant, on se rend compte que c'est peut-être finalement une opération militaire. Donc, on a énormément de satellites qui sont déjà en place. Il y en a quand même plus de 40 000 qui sont prévus. Voilà, c'est une chose qui n'a jamais été décidée de manière démocratique. Donc, on est vraiment dans une situation où vous avez quelques personnes qui peuvent décider pour l'ensemble de la planète. Et ça, ça n'est qu'avec le nombre... Et les personnes qui n'ont pas été élues, des industriels, notamment, on voit des satellites, c'est le milliardaire... Oui, alors bon, lui, il a quand même reçu l'autorisation de la part de l'UIT, ce ferreur, qui est basé à Genève, qui est une agence de l'ONU. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'agence de l'ONU, que ce soit l'UIT ou que ce soit le WIHO, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, eh bien, elle se base, par exemple, sur des recommandations qui sont celles de l'ICNIRP. Et l'ICNIRP, on sait que c'est une association d'industriels, finalement, qui émettent des recommandations, qui les arrangent. Donc, là, c'est vrai qu'il y a vraiment un déni de démocratie et puis un déni de science aussi, finalement, puisque la science même n'est pas écoutée. On sort les études qui nous arrangent et on ignore, on dénie celles qui ne nous arrangent pas. Donc, le problème, il est mondial. La pandémie, elle est mondiale, finalement. Moi, je parle de pandémie au niveau de la 5G parce que c'est vraiment une pandémie qui va durer. Et c'est quelque chose qu'on va laisser aux enfants. On voit les antennes qui ont été installées il y a 20 ans sont toujours en place. Donc, une fois qu'une antenne est installée, une fois que des satellites sont lancés, eh bien, pendant des dizaines d'années, elles sont subies par ceux qui n'ont rien demandé. Et notamment, les enfants aujourd'hui qui n'ont aucun droit, qui n'ont aucune possibilité vraiment de faire valoir leur voix, eh bien, ceux-ci, c'est un leg qu'on va leur laisser. Et c'est à nous, vraiment, de nous mobiliser maintenant pour pouvoir faire entendre notre voix. Très bien. Alors, on voulait, en conclusion, vous montrer le lac Léman, le ciel qui est magnifiquement bleu, comme on l'a, je n'allais pas dire jamais vu, mais pratiquement. Puisque Genève, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'avions qui passent. Et là, on peut voir qu'il y a plus de trafic aérien, plus de trafic commercial. mais il y a quand même quelques avions qui passent. Voilà, je pense qu'il faut voir le positif dans toute cette pandémie que nous vivons maintenant. C'est que c'est l'occasion de se réveiller, c'est l'occasion de redécouvrir vraiment ce que c'est la vie. Les gens de mon âge, de notre âge, eh bien, on a connu une enfance quand même différente avec beaucoup moins de stress. Deux générations encore avant, eh bien, c'était encore très, très différent. Maintenant, on était dans une course effrénée en avant. Et là, tout à coup, tout s'est arrêté. On peut enfin sortir le nez du guidon. Profitons-en. Profitons-en pour reprendre goût à la vie et pour vraiment remettre en avant l'humain, la santé, le bonheur, le bien-être avant que ce soit l'économie, toujours l'économie. Parce que bien sûr, on est tous stressés par l'argent, mais ça n'est pas une raison pour tout pourrir pour les générations suivantes. Très bien. Merci. Merci, Olivier. Merci à vous tous. Merci à Fadam. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...